Merci d'avoir accepté notre invitation à cette conférence de presse pour vous présenter notre nouveau cadre de référence. Je vais vous situer en vous expliquant le pourquoi qu'on a dû changer de nom. Vous savez que le regroupement bénévole de Montcalm, on est un centre d'action bénévole affilié à la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec depuis 1987. À l'époque, il y avait une soixantaine de membres qui étaient membres de la Fédération des centres d'action bénévoles et au fil du temps, c'est ajouté, la Fédération a grandi, c'est ajouté des membres. En 2016, on est maintenant 115 membres de la Fédération, ça fait que ça l'a presque doublé. En 1991, la Fédération s'est dotée d'un premier cadre de référence afin de faire en sorte que tous les centres d'action bénévoles se développent d'une manière assez uniforme pour ne pas que ça parte de tous les sens et qu'on fasse des choses très, très différentes, parce qu'évidemment, on veut avoir une certaine unité entre nous pour que quand on parle d'un centre d'action bénévole, que ce soit à nos partenaires locaux, régionaux ou provinciaux, que tout de suite, les partenaires ou les gens des ministères se disent « un centre d'action bénévole, c'est ça, ça ressemble à ça ». Ça fait qu'on s'est donné un premier cadre de référence en 1991. Par la suite, vers les années 2000, les membres, à la demande des membres, et les centres se sont développés entre les années 90 et 2000. Et vers 2010, certains membres ont commencé à demander à la Fédération de revoir le cadre de référence, de l'actualiser, parce qu'en 20 ans, les centres d'action bénévoles avaient évolué, de là la demande des membres. En 2014, le Conseil d'administration de la Fédération, avec une nouvelle direction depuis 2013, moi je suis au CA de la Fédération aussi depuis 2012, on a décidé de répondre à la demande des membres pour refaire un cadre de référence qui reflète réellement ce qui est devenu les centres d'action bénévole. En hiver 2014, un comité a été nommé, qui était composé de huit personnes qui provenaient de partout au Québec, des membres de différents centres, afin de revisiter tout ce cadre de référence-là et faire des recommandations au Conseil d'administration sur les modifications et les recommandations également sur les principes d'affiliation des nouveaux membres à la Fédération. Durant l'automne qui a suivi, en 2014, les membres du comité ont procédé à plusieurs consultations entre l'automne 2014 et le printemps 2015 auprès des membres pour s'assurer que le cadre de référence qui avait comme élaboré pour l'ensemble des membres rejoigne l'ensemble des 115 membres, s'assurer que tout le monde se reconnaisse à l'intérieur de ce cadre de référence-là. Et voilà, avec tout ce processus-là, s'assurer aussi que les membres se sentent consultés, que ce ne soit pas imposé. En juin 2015, le nouveau cadre de référence a été adopté à l'unanimité par les membres et les membres ont demandé à ce que la Fédération s'assure que la mise en application de ce cadre de référence-là donnait du temps au centre d'action bénévole pour le mettre en application, pour ne pas faire ça drastiquement. Notamment, une des recommandations était que tous les centres d'action bénévole portent le nom de centre d'action bénévole. Parce que parmi les 115 membres, le comité avait étudié les noms des 115 membres et parmi les 115 membres, il y en avait juste 21, dont nous, qui ne portaient pas le nom de centre d'action bénévole. Alors, c'est de là qu'origine le fait qu'on a dû changer de nom. C'est sûr qu'au niveau du conseil d'administration à l'époque, c'était à l'automne 2014, début de l'hiver 2015, les membres du conseil d'administration du RBM à l'époque ont été avisés, consultés par rapport au nouveau cadre de référence, mais notamment, plus particulièrement, où est-ce que ça a été plus en discussion, c'était sur le changement de nom. Ça ne nous faisait pas nécessairement plaisir parce que depuis le début qu'on s'appelle RBM, on est connu partout dans la communauté de Montcalm, sur ce nom-là, auprès de nos partenaires et tout ça. Ce n'était pas de gaieté de cœur qu'on changeait de nom. Puis garder RBM, puis ajouter centre d'action bénévole, ça avait l'air, ça aurait eu l'air un petit peu fou, le regroupement bénévole de Montcalm, centre d'action bénévole, ça faisait un peu long. Ça fait qu'on a opté pour plutôt faire les choses en douceur et avertir nos partenaires et nos membres et tout ça qu'on changerait de nom. Et donc, dès le mois de juin, à l'Assemblée générale du RBM, en juin 2015, on a soumis à nos membres les modifications de la dénomination sociale et en expliquant toutes les raisons que je vous donne là, et les membres ont accepté qu'on change la dénomination sociale. Alors, ça vous dresse un peu la mise en contexte. Le Centre d'action bénévole, sa mission, c'est de promouvoir et développer l'action communautaire et bénévole sur le territoire, dans les différents secteurs de l'activité humaine, et en favorisant un espace d'engagement bénévole sur des enjeux communs à la population, à une communauté, d'un territoire donné. Comme nous, c'est dans mon cas. Les principes orientaires sur lesquels s'appuie la mission d'un Centre d'action bénévole, c'est que les bénévoles sont au cœur de la mission d'un Centre d'action bénévole. Si on n'a pas de bénévoles, on ne peut pas fonctionner. Les services qu'on rend dans la population sont dispensés majoritairement par des bénévoles. Ici, au RBM, on a à peu près 125 bénévoles qui s'impliquent partout dans toutes les municipalités, de manière régulière ou ponctuelle, parce qu'il y en a qui s'impliquent de manière juste à un temps de l'année ou sur des événements particuliers. Le Centre aussi facilite et encourage l'action bénévole dans son milieu. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'activités de promotion de l'action bénévole, de visibilité de l'action bénévole. On est dans les écoles aussi. On a un programme de sensibilisation à l'action bénévole dans les écoles primaires. On offre aussi... L'autre principe, c'est qu'on favorise l'implication des bénévoles dans les changements internes ou la mise en place de services. On a des bénévoles qui sont consultés régulièrement dans les groupes d'entraide et d'amitié. Par exemple, on a une personne qui les rencontre chaque mois et les activités sont décidées avec les bénévoles qui se tiennent. On offre aussi également les services tiennent compte... Les services qu'on développe tiennent compte de l'analyse des besoins du milieu. À différents niveaux, on va analyser les besoins d'une population. On tient compte aussi des ressources déjà en place pour ne pas dédoubler des services déjà existants. On va plutôt référer vers les organisations ou les organismes du territoire qui offrent le service. Mais si c'est un besoin non comblé, on va voir à ce moment-là si on peut répondre à ce besoin-là. Le centre d'action bénévole est au service des individus d'un territoire. On offre la majorité des services, je l'ai dit tantôt, seront offerts par des bénévoles et qui agissent de manière libre aussi et volontaire. On y va avec l'engagement que les bénévoles sont prêts à donner. Si les bénévoles nous donnent une disponibilité X, on n'essaiera pas de les en donner plus, à moins que des fois, ils ont de la misère à nous dire non, là! Mais on y va avec leur disponibilité. C'est sûr que ça nous prend du personnel en place pour supporter toutes ces équipes de bénévoles-là. Et on a une équipe de personnel salarié. C'est des ressources essentielles pour le bon fonctionnement et la gestion de l'organisation et des ressources bénévoles, puis assurer une continuité aussi entre les différents services et avec les bénévoles. Et un autre des principes orientants, c'est le fait que les centres d'action bénévoles doivent respecter les huit critères de l'action communautaire autonome. Spécifiquement, les centres d'action bénévoles, on a trois champs d'action plus particuliers. Le premier champ d'action, c'est le développement de l'action bénévole et communautaire. Par ce champ d'action-là, on a la promotion de l'action bénévole. Et dans la promotion de l'action bénévole, ça peut être de différentes façons. On va organiser des événements, des activités de reconnaissance pour les bénévoles, comme par exemple, durant la semaine de l'action bénévole, qui s'en vient au mois d'avril, on fait un souper reconnaissance des bénévoles, un déjeuner causerie. Il y a des activités de jumelage qui sont proposées aussi dans les organismes communautaires. Il y a différentes choses qui se passent. Puis à d'autres moments dans l'année aussi, on fait des activités de reconnaissance pour les bénévoles. On a un pique-nique de la rentrée. Il y a différentes choses. Le souper conférence du 5 décembre, etc. Il y a différentes choses comme ça qui sont faites. On offre aussi également des activités, pour souligner la Journée internationale des bénévoles. On a également aussi, on soutient, comme centre d'action bénévole, comme tous les 115 centres au Québec, on est le soutien dans le milieu pour la promotion du prix hommage bénévolat Québec. Donc, soutenir les mises en candidature dans le milieu et faire la promotion dans le milieu de ce prix-là. On offre également, et on participe également à des projets de recherche ou tout ça, que ce soit local, régional ou national, qu'on va participer à des projets de recherche, soit pour compléter, participer à la recherche ou encore référer des gens pour y participer. Au niveau du soutien aux bénévoles, on va offrir des formations aux bénévoles pour les soutenir dans leurs actions. On va offrir également aux bénévoles du suivi dans l'action. Je vous parlais des groupes d'entraide et d'amitié tantôt. Les groupes d'entraide sont soutenus à tous les mois par Christine, ici, et ça permet aux bénévoles d'avoir une personne ressource vers qui se tourner pour toutes sortes de besoins, pour le groupe, pour l'organisation, pour les activités et toute autre chose, des outils de travail, etc. On va également soutenir les bénévoles en offrant différents outils de travail, justement, pour faciliter leur travail dans la communauté auprès des gens de la communauté. Le deuxième champ d'action, c'est le soutien à la communauté. Dans ce champ d'action-là, il se découpe en deux volets. Il y a le service aux individus, il va proposer différentes activités ou services aux gens dans la communauté pour répondre à des besoins qui émergent. On va organiser des forums pour l'analyse des besoins pour une clientèle X, comme, admettons, un forum pour les proches aidants. On va aller vérifier à ce moment-là c'est quoi les besoins des proches aidants pour nous aider à développer des services pour répondre aux besoins de cette clientèle-là. On a aussi fait beaucoup au niveau de la sensibilisation puis de la prévention au niveau de la maltraitance envers les aînés en lien avec la table de soutien à domicile de Montcalm. Il y a différentes choses, là, actions, je ne vous les nommerai pas toutes parce que c'est des exemples que je vais vous donner. On va aussi faire des références vers des organismes qui peuvent être aidants ou accompagner ces personnes-là pour qu'elles aient un endroit, là, parce qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins. Puis, il y a des organismes en place, fait qu'on va référer vers ces organismes-là pour éviter le dédoublement et s'assurer que la personne a une réponse à son besoin. On a également, dans ce champ-là, le soutien aux organismes. Ça fait que pour les organismes du territoire, les organismes du territoire sont membres du RBM. Ils savent, les organismes, qui peuvent avoir du soutien technique à différents niveaux pour les soutenir, bien, que ce soit pour de la formation organisée. On va travailler des dossiers communs, comme par exemple, la table de soutien à domicile de Montcalm, c'est une initiative du Centre d'action bénévole en collaboration avec le CLSC pour mettre sur pied et réunir les organismes du territoire qui voulaient travailler ensemble. Et à ce moment-là, on a initié une concertation pour pouvoir discuter ensemble de ce qu'on pouvait faire chacun dans nos organisations pour mieux répondre aux besoins en soutien à domicile de la population. Plus individuellement, les organismes peuvent aussi demander du soutien technique au Centre pour des besoins particuliers, animation de l'Assemblée générale, des outils, de la documentation, en tout cas, différentes choses, du prêt de local, du prêt d'équipement, etc. On réfère également, les organismes du milieu peuvent aussi contacter le Centre pour avoir des références de bénévoles parce qu'ils n'ont pas de bénévoles, ils ont moins de bénévoles dans leur organisation, ils recherchent des bénévoles, donc certains vont communiquer avec nous pour qu'on puisse référer des bénévoles. Et aussi, on va travailler aussi à ce qu'offrir aux organismes de la possibilité d'emprunter des outils déjà existants ici, comme c'est pas rare qu'il y a des organismes du territoire ou d'ailleurs qui vont communiquer avec le Centre pour avoir une politique sur le traitement des plaintes, un plan de communication, admettons, ou un plan d'action, un modèle de plan d'action. Donc, ils vont pouvoir s'inspirer pour faire leur propre politique à l'interne ou leur propre outil pour leur organisation. Le troisième champ d'action, c'est le champ qui concerne la gouvernance et la vie associative. Par ce champ d'action-là, le Centre veut être un modèle pour le milieu, les organismes du territoire, comme étant un modèle de comportement éthique dans son milieu et contribuer au soutien des organisations pour nous dans la MRC Montcalm. De différentes façons, on veut démontrer que les bonnes pratiques et le dynamisme et la vitalité de notre vie associative, en démontrant ça, on veut démontrer aux organismes du territoire qu'ils peuvent s'inspirer de nos pratiques, qu'on est ouverts aussi à leur transmettre ces outils-là. Fait qu'à ce titre-là, on va tenir régulièrement des assemblées de conseils d'administration. On va faire des assemblées générales annuelles. On va mettre en place des mécanismes de communication avec les bénévoles et avec les membres pour les informer de ce qui se passe dans l'organisation. Bon, toutes sortes de pratiques pour démontrer la bonne santé de notre organisation. Fait que c'est les trois champs d'action qui couvrent notre cadre de référence. Alors, c'est ce qui représente les centres d'action bénévoles et c'est le minimum qu'un centre d'action bénévole doit avoir pour être membre de la fédération. Si on n'a pas tout ça, on ne peut pas être membre de la fédération. Et à ce niveau-là, la fédération s'est donné une politique de vérification avec des visites à toutes les cinq ans, je pense, pour faire la tournée des centres. C'est sûr qu'elle ne peut pas les visiter les 115 dans la même année. Fait qu'elle en visite au moins une vingtaine, une quinzaine par année pour s'assurer que chacun des centres a une bonne pratique. Fait que voilà, ça vous présente le cadre de référence. Sous-titrage Société Radio-Canada